Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est lundi, lundi, lundi je ne sais pas d'ailleurs combien on est, peut-être le 23, non pas du tout, sinon l'anniversaire de mon père serait déjà passé. Wow, ce lundi va être compliqué. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés pour passer cette semaine avec moi. La semaine commence plutôt bien malgré ce cafouillage d'ouverture de vlog parce qu'il pleut, il fait gris, c'est brume, j'entends le bruit de la pluie sur les Vélux, c'est magnifique. C'est vraiment le genre de temps qui m'inspire énormément. Alors ça ne m'inspire pas pour grand chose puisque là je vais m'attaquer à mes révisions et afficher de la déontologie des avocats. Donc je suis ravie, c'est incroyablement génial. Mais en tout cas ça me motive à être hyper efficace pour me dégager du temps, un petit tea time, un petit moment sympa. Là il faut que je tourne mon update lecture, je ne vais pas avoir énormément de lumière donc bah tant pis parce qu'il faut vraiment que je le tourne. Niveau lecture, je n'ai pas pu finir. Hier je vous avais quitté sur le vlog précédent avec ma lecture de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Je comptais le terminer et en fait voilà il me reste quelques pages. C'est vraiment trop bien mais de toute manière vu que je ne vous spoil pas la fin, il va faire partie de l'update lecture avec la librairie de Téhéran qui est genre là. Et puis voilà et après je verrai ce que je prends comme lecture. Je pense que ça ne va pas être très long à choisir. A mon avis je vais prendre le tome 4 de la Villa aux Etoffes. Il fait gris, un truc comme ça. Puis en ce moment je ne sais pas, j'ai que envie de lire de l'historique. Donc voilà, je pense que ça y est, ça revient. Enfin c'est jamais totalement parti mais ça revient vraiment là avec l'automne qui s'installe hier. Je me suis fait un petit moment trop cosy avec une petite infusion, une bougie et j'ai trop envie d'être dans ces ambiances là. Donc je pense que ça va virer un roman historique. Et peut-être, peut-être que je trouverai la motivation pour attaquer les pieds de la terre de Ken Follett. Ça serait peut-être le moment. Mais bref, voilà pour cette ouverture de vlog. Je vais quand même tourner mon avis de lecture avant de commencer mes fiches parce que je ne pense pas que la luminosité va vraiment changer. Et puis je vous retrouve plus tard dans la journée. Mon avis de lecture est tourné. Et je vais maintenant me faire un petit café et me mettre à réviser. Alors ok, ce n'est pas très cosy de juste me mettre à réviser. Mais j'essaie de me motiver en me disant, avec un petit café, franchement, ça peut passer quoi. Café obligatoire pour pouvoir survivre. Ah ça ! Voilà. L'épaisseur, il y a 1800 pages et deux colonnes. C'est génial. Bienvenue dans le magnifique monde de la déontologie. Qui est-ce qui l'arrive dans son lit depuis 30 minutes ? Parce que le poignet ne veut plus fonctionner. C'est moi. J'ai super mal au poignet. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu aussi mal. Mais vu que je reprends les fiches de manière assez intensive avec les vacances et tout, ça m'avait fait des pauses. Donc quand je m'y remettais, ça allait. Mais là, ça ne va plus. Et j'ai trop mal. Et la perspective de faire du scrap ou du tricot ou plein d'autres trucs que j'adore faire ne m'enchante pas du tout parce que j'ai trop mal au poignet. Voilà. Donc du coup, je pense que je vais bouquiner. à aller me faire un petit thé. Puis après, j'irai faire mon sport tranquille à 17h. Parce que là, je suis incapable de faire quoi que ce soit tellement j'ai mal. Donc voilà. J'ai trouvé un peu de motivation pour aller me préparer un petit goûter. Mon thé coquico gourmand ne change pas les bonnes habitudes. Et une petite clémentine. Je suis trop contente que les clémentines arrivent petit à petit chez le primeur. Et maintenant, je vais choisir ma lecture. Je vous avais dit tout à l'heure, j'allais lire le tonka de la villa aux étoffes. Sauf qu'en fait, il est tellement gros. Et là, j'ai tellement mal au poignet que rien que de le voir, j'ai mal. Je me dis, je vais avoir trop mal quand je vais être sur le vélo. Donc, je le garderai peut-être pour le week-end. Où j'aurai plus des instants où me poser. Et du coup, je cherche une nouvelle lecture. C'est un peu n'importe quoi ma pile à lire. Elle est vraiment dispersée partout. J'ai le tome 2 de l'horloge à l'envers. Mais je ne sais pas si j'ai trop envie d'un jeunesse. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'avais envie de lire le clan des Malegues. Je l'avais acheté en occasion. Parce qu'en fait, il n'est plus édité. Je l'avais offert aussi à Marion. Mais en même temps, vu que je ne vais pas trop traîner pour me faire le tome 5 d'Outlander. Je ne sais pas si j'ai trop envie de me prendre un truc de clan pour le moment. Peut-être un Kate Morton. Je ne sais pas trop. Comme d'habitude, trop le choix, tue le choix. Anaïs m'a prêté l'amie prodigieuse. Sinon, qu'est-ce qu'il y a qui m'attendent bien ? J'ai reçu celui-ci l'autre jour. Je ne vous en ai pas parlé. C'est une enquête des sœurs Bronté. Je ne sais pas exactement. En fait, c'est aussi les sœurs Bronté. Charlotte, Émilie et Anne. qui vont s'improviser détectives. Je pense que ça doit être un petit Cosimeur d'or assez sympa. Et ça pourrait être pas mal. Il fait 371 pages. Et ça me tend bien. Mais Béréaly, ça me dit un truc. Ce n'est pas elle qui a écrit... Non, peut-être pas. Bon, peut-être ça. Ou alors... Ou alors par un matin d'automne de Robert Godard que j'avais acheté avec Marion du compte Instagram par un soir d'automne. Comme quoi, il y a plein de coïncidences. C'est un secret de famille pendant la première guerre, je crois, qui me tentait pas mal. Je ne sais pas. Ou sinon, j'ai aussi un Kate Morton. J'ai trop de choix et j'ai envie de lire trop de trucs. C'est vraiment... C'est compliqué. Bon, j'ai tranché. Ça sera ce petit Cosimeur d'or. Enfin, je ne sais pas. C'est un Cosimeur d'or ou juste un petit policier léger. Voilà. Enfin, je me suis décidée. T-Time terminé. Ça m'a permis de bouquiner pendant ce temps-là. J'ai lu 55 pages d'une enquête des Sœurs Brontées, La mariée disparue. Pour info, le tome 2 va bientôt sortir. Là, il faisait partie du dernier catalogue des éditions Hauteville. C'est très sympa. J'ai lu, du coup, la note de l'autrice, donc Bella Ellis, qui raconte en fait qu'elle est fascinée par les Sœurs Brontées depuis des années, qu'elle connaît énormément leur vie et que si, certes, l'histoire sort un petit peu de sa mémoire, elle s'est quand même inspirée de faits réels, d'articles, de lettres, etc. Il y a beaucoup d'éléments de la vie des Sœurs Brontées qui se sont réellement passés. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on sent qu'elle est extrêmement documentée. Et en fait, les trois Sœurs apprennent qu'à quelques pas de chez elle, la chambre de Madame Chester a été retrouvée vide, mais couverte de sang. Et Madame Chester est portée disparue, sachant que c'était la deuxième épouse de Monsieur Chester, dont la première femme s'était suicidée. Et les gens, les domestiques qui travaillaient pour lui disaient que c'était un homme violent et qu'en fait, elle s'était suicidée pour échapper à lui. Donc, quand les trois Sœurs, donc Charlotte, Anne et Émilie se rendent compte qu'il n'y a pas d'enquête, qu'il n'y a pas de corps, mais toute cette chambre maculée de sang, elle décide qu'elle pourrait être détectrice et mener l'enquête. Et donc, voilà, ça se lit très bien. Franchement, je me suis posée en 30 minutes. J'ai eu 55 pages. C'est très fluide, très agréable. Et puis, voilà, du coup, bonne petite lecture. Pour le moment, très prometteur. C'est vraiment ce que j'avais envie de lire. C'est léger, mais en même temps, c'est plutôt bien traduit. Il y a le petit côté historique dont j'ai vraiment du mal à me détacher en ce moment. Je vais me mettre en habit de sport. Je vais aller faire un petit peu de vélo. Et puis, voilà, je reprendrai soit plus tard, soit demain. Hey, on est mardi. Mardi matin, comme vous voyez, j'ai mis une petite écharpe parce que j'ai froid, mais ce n'est pas pour me déplaire. Je suis super contente. Ça m'a trop donné envie ce matin de me tricoter un châle. Je n'ai pas trop d'argent en ce moment pour racheter des pelotes de laine, mais j'aimerais bien me tricoter un petit châle comme ça quand je suis à mon bureau, que j'ai trop froid, je vais pouvoir le mettre. Journée révision, de toute manière, il ne se passe pas grand-chose dans ma vie en ce moment. Vu que je révise, je n'ai pas grand-chose de prévu dans mes semaines à part mes rendez-vous habituels chez la kiné et chez mon psy. Donc, voilà, ce n'est pas fabuleux. Aujourd'hui, il faut quand même que je m'attèle à aller rempoter mes plantes pour changer le terreau avec mes histoires de mouffron. Vous êtes ravis de cette petite histoire, mais vraiment, ça m'agace. J'ai essayé le mar de café, je l'avais bien fait sécher et ça a tout moisi. Je suis dépitée entre les trips, les mouchrons, la moisissure et rien qui va. Mais voilà. Aujourd'hui, je pense que je vais faire un petit peu de pâtisserie. J'ai des bananes qui sont un peu marrons, donc je vais faire le banana bread vegan qui est la recette de mon blog. Vous avez le lien dans la description. Et moi, je vais peut-être me faire des petits sablés sans gluten pour mes tea time. Puisque voilà, j'aime bien prendre un fruit, mais j'aime bien quand même avoir mon petit biscuit. Et voilà, je pense au petit programme du jour. J'ai un colis à les déposer et j'essaye de plus en plus en fait quand ce n'est pas loin. En tout cas, je ne suis pas trop chargée de tout faire à pied. Même si j'ai 20-30 minutes de marche. Donc voilà, je pense que je me ferai une petite marche en me mettant pourquoi pas un podcast ou un truc comme ça. Et voilà, là je vais me faire un petit café et je vais retourner ensuite à mes révisions. Mon carburant du matin. Je continue ma lecture d'une enquête des soeurs montés. Je trouve ça toujours autant divertissant. Ça ne casse pas trois pattes un canard. Mais je pense que si vous aimez les romans historiques et que vous aimez bien les petites enquêtes. Et en plus de ça, les enquêtes historiques, ça peut vraiment vous plaire. Parce que c'est très divertissant. C'est très agréable, très cosy. Et voilà, du coup je passe un bon moment. Je n'ai pas plus avancé que ça. Je suis page 90 sur à peu près 400 je crois. 300, voilà, 370. Ça se lit très bien. Mais c'est juste que du coup dans la journée, je n'ai pas le temps de lire. Et tout à l'heure, j'ai commencé le deuxième tome du coup de L'Assassin Royal. Donc vous voyez, première époque en fait, vous en avez trois. Et du coup, voilà, là il y a à peu près le premier, le deuxième et le troisième. Donc là, j'ai lu le prologue du deuxième en fait que j'ai commencé tout à l'heure. J'avais envie d'attaquer. Donc je pense que ça sera ma petite lecture en parallèle de celle-ci. Et là, ma petite crêpe, franchement, regardez en plus ce code couleur. Si j'avais voulu faire exprès, je n'aurais pas pu faire mieux. Et donc voilà, petit moment sympa. En plus, mon chéri a son nouveau jeu de Formule 1. Donc il n'y a personne, je peux m'étaler dans la chambre. Je suis au top. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le retour des boissons chaudes tout le temps, toute la journée. J'adore. Hey, joyeux premier jour de l'automne. Je fête ça avec un petit café. Bon, c'est un peu idiot parce que j'ai tout le temps un café à la main. Mais voilà, du coup, premier jour de l'automne et c'est aussi l'anniversaire de mon papa. Ce matin, je vous ai fait quelques petits plans. J'ai révisé, enfin, j'ai fait mes petites fiches. Il faut que je parte à 10h20. Donc là, il est à peu près 10h pour aller chez la kiné. C'est un peu plus tôt que d'habitude. Donc ça m'a vraiment un peu perturbé mon programme. Je n'ai pas fait mon coquet de fiches du jour. Donc je reprendrai dans l'après-midi quand je vais rentrer. Là, je vais me préparer puisque après mon rendez-vous avec ma kiné, il faut que j'aille faire quelques petites emplettes pour l'anniversaire de mon papa. Et ensuite, je rentrerai tranquillement. Mais en tout cas, c'est une belle journée. Fraîche, mais ensoleillée. J'ai trop hâte. J'ai hyper envie de profiter de plein de choses. C'est un petit peu bête. Mais moi, j'adore vraiment la période de l'automne. J'aime bien, voilà, je rentre vraiment en édification. J'ai envie de boisson chaude, tout ça. D'autant plus que d'habitude parce que j'ai tout le temps envie de boisson chaude. Mais c'est vrai que le temps le permet le plus. Là, c'est vraiment trop agréable de se lever, d'avoir froid. Enfin, moi, j'adore. Donc, je suis trop contente. Et ça me met trop de bonne humeur. J'ai vraiment envie de faire des petits trucs cosy. Enfin, là, si je m'écoutais, j'irais à Action. Et j'achèterais de la déco d'automne. Sauf que ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de réfréner. Parce que j'ai tendance à vouloir acheter trop de déco. À vouloir trop consommer pour profiter des saisons. Et je me dis, je peux en profiter autrement. Sans acheter des choses. Alors, l'année dernière, c'est vrai que j'avais acheté pas mal de petits trucs pour Noël. Donc là, je vais les ressortir, évidemment. Mais j'essaye vraiment de me réfréner. Parce que les magasins, nous font énormément consommer comme ça des produits sur les saisons. Alors qu'il ne faut pas oublier que les saisons, c'est aussi une appréciation des choses naturelles. Et j'essaye, voilà, de pas trop rentrer là-dedans. Après, je ne suis pas à l'abri de craquer pour un petit mug ou ce genre de choses. On est tous. Enfin, voilà. Moi, je sais que je suis la première à acheter plein de trucs. Mais là, j'essaye vraiment de me réfréner. Puis en plus de ça, j'ai plus de salaire. Donc, il faut que je fasse attention. Mais si je m'écoutais, là, je me ferais un petit terrier avec des petits gnomes, des citrouilles, plein de trucs. Mais en attendant, je vais me préparer. Je vais me mettre juste un petit coup de mascara. Je vais m'habiller et profiter de mon café en même temps avec un petit peu de musique. Ah bah non, tiens, je vais continuer la star royale. Comme ça, je vais mettre ça tranquillement. Donc, voilà, petit matin cosy avant d'aller à mon rendez-vous kiné. Petite tenue du jour. J'ai mis une petite blouse qui vient de chez Zara d'il y a un million d'années. Et cette jupe en pied de poule, je ne sais pas si vous voyez bien l'imprimer, qui vient de chez Uniqlo que j'ai trouvé cette année. Voilà, un petit perfecto. Et c'est parti. Pour les bijoux, j'ai mis ma petite bague rouillard que j'aime trop. Je la trouve trop jolie. Ça, c'est une bague de famille. Et là, de ce côté-là, c'est que des vieilles bagues, des bagues anciennes. Voilà. Regardez-moi cette petite merveille. Je suis rentrée et je suis allée réceptionner un colis Vinted. C'est une robe vintage que j'ai trouvée. Donc, elle est un petit peu à carreau comme ça et façon un peu trench sur le dessus. Et ensuite, blazer. Elle marque pas mal mes hanches. Mais bon, après, on est comme on est. Mais je la trouve très belle et très, très chic. Donc, vraiment contente de ce petit achat. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, vendredi matin. Je suis au même endroit que tous les matins depuis un petit moment. Ça, ça change pas trop. La bonne nouvelle, c'est que j'ai terminé. Enfin, je vais terminer aujourd'hui mon fichage de cette brique de 2000 pages. Donc, je suis plutôt contente parce que du coup, voilà, je vais passer. J'aurai fini en fait la partie fiches et je vais pouvoir attaquer les révisions à proprement parler. Mais bon, c'est pas trop le sujet. Qu'est-ce que je voulais vous raconter ? Niveau lecture, je suis toujours sur l'essor monté. Donc, mène l'enquête. Je pense que je vais le terminer aujourd'hui. Mais en fait, j'ai pas eu beaucoup le temps de lire tout simplement parce que je crois que je l'avais déjà dit. Mais en fait, le mois de septembre, il y a six ou sept anniversaires des personnes les plus proches dans ma vie. C'est-à-dire père, sœur, mec, meilleur pote. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, on était toujours en anniversaire. Mercredi soir, on a fait un petit truc avec mes parents. Enfin, voilà, il y a toujours plein de soirées comme ça qui sont occupées sur le mois de septembre et qui font que j'ai pas trop eu le temps de bouquiner. Et puis, hier, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai travaillé et ensuite, j'ai eu un rendez-vous pro en fin de journée. Et le temps après de faire mon sport et tout ça, j'ai pas plus avancé que ça. Même si j'apprécie toujours autant ma lecture, c'est vraiment agréable. Je regrette un petit peu d'avoir été aussi occupée. Parce que j'aurais vraiment adoré pouvoir le lire comme ça, d'une traite. Parce que c'est vraiment très chouette. Et ça me donne du coup hyper envie de ressortir Les détectives du Yorkshire. Je pense que je le sortirai pendant le mois d'octobre. Parce que vraiment, ça m'a trop donné envie. Et c'est vrai que c'est souvent les Cosi Mystéries. J'en suis extrêmement friande pendant la période où les températures se baissent un petit peu. Donc voilà, j'ai trop aimé. Et sinon, je voulais vous parler de L'Assassin Royal. Puisque, alors ça, vous voyez, c'est la fin du tome 2. Et là, je m'en approche. Clairement, je dévore cette première intégrale. Donc la première époque. J'adore. C'est vraiment une super saga dans un monde fantastique. Avec de la magie. Avec de la politique. Avec des stratégies de royaume et tout ça. C'est trop trop bien. Plus j'avance, plus j'apprécie l'univers. Plus j'apprécie la complexité. Et quand je dis complexité, c'est pas forcément dans une forme de lourdeur, de compréhension. Parce que c'est narré avec simplicité, avec fluidité. Mais c'est plus vraiment la richesse de l'univers, la richesse des personnages, la richesse des systèmes de magie, des traditions, des mythes à l'intérieur de l'histoire. C'est vraiment une plongée dans un univers qu'on a l'impression illimité tellement on ne se sent pas borné dans un endroit. Et on sent qu'on va vraiment évoluer dans la géographie, dans l'histoire. Enfin, franchement, je suis à fond dans Robin Hobb, dans l' Assassin Royal. Je trouve que c'est génial. Si vous aimez les bonnes sagas avec fantaisie fantastique, avec de la magie, avec un aspect historique, avec un côté un petit peu froid. Parce que vraiment, là, en plus de ça, on a des périodes hivernales, on a les descriptions du vent, du bruit du vent qui vient, voilà, faire bouger la paille dans les écuries, les pieds qui s'enfoncent dans la neige. Enfin, franchement, c'est un régal parce que, voilà, on est vraiment dans une cour, dans un royaume. Enfin, moi, je me régale. Honnêtement, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne raconte pas grand-chose de détail, de l'intrigue parce que je pense qu'il faut se dire... Voilà, il y a quelques mots-clés des chevaliers, un royaume, une quête un petit peu pour le trône, de la magie, des systèmes de magie qui sont quand même très innovants, je trouve, par rapport à ce qu'on peut toujours, toujours retrouver. Donc là, c'est vraiment super. Voilà, un contexte géographique qui est très riche. Enfin, tout est riche. Et il faut se dire, OK, je prends ça en tant que telle, l'intrigue, je la verrai parce qu'il faut vraiment la découvrir avec le moins possible d'infos. Et il faut se laisser plonger dedans parce que c'est trop cool. Franchement, je pense que ça va être ma saga, là, de l'automne-hiver. J'ai déjà commencé à regarder puisqu'en fait, vous avez... Donc là, c'est vraiment la première époque, deuxième époque. Il y a aussi... Robin Hobb a écrit Les aventuriers de la mer et elle a aussi écrit Le fou et l'assassin. Et tout ça, c'est pas sorti... Enfin, je crois que c'est sorti dans un ordre chronologique, mais vous pouvez trouver sur Internet en tapant hors de lecture Assassin Royal un ordre qui est proposé, qui vous permet de lire des tomes qui sont certes sortis chronologiquement après, mais qui, dans la chronologie de l'histoire et de l'intrigue, vous aident à apprécier vraiment tous les tenants et les aboutissants de cette saga. Donc là, normalement, je vais pas, après ça, attaquer la deuxième époque. Donc, j'attaque Les aventuriers de la mer et j'ai trop, trop hâte parce que Marion, donc du compte Instagram, par un soir d'automne, je pense que je vais arrêter de vous préciser parce que c'est la seule Marion que je cite, la seule et unique. À l'intérieur, du coup... Enfin, à l'intérieur, qu'est-ce que je dis ? C'est elle qui m'a offert L'Assassin Royal. Et elle, en fait, elle avait adoré Les aventuriers de la mer puisqu'on peut le lire indépendamment. Et elle avait vraiment été à fond à chaque fois qu'elle en parle, vraiment, ça a l'air trop, trop bien. Donc, du coup, j'ai d'autant plus hâte de commencer Les aventuriers de la mer. Je crois qu'il y a trois tomes. Ils sont pas sous forme d'intégrale, mais c'est dans la même édition de Gélu. Donc, j'ai trop hâte. Et ensuite, je crois que c'est la deuxième époque, du coup, deuxième intégrale de l'Assassin Royal, deuxième époque. Et ensuite, Le fou et l'Assassin. J'ai vu, c'est sur le site Pygmalion, il me semble, donc la maison d'édition, où ils ont fait comme ça un petit récap de comment le lire, avec quelles éditions on peut prendre, etc. C'est vraiment super bien fait. Et voilà, trop à fond. Donc, je pense que ça va vraiment être ma saga automnale-hivernale parce que je suis trop à fond. On change pas une équipe qui gagne avec une boisson chaude. C'est vraiment mes petits plaisirs en ce moment. En ce moment, j'ai beaucoup de petits plaisirs comme ça, qui viennent un petit peu de l'appréciation, en fait, du changement de saison. Moi, j'adore. Ce week-end, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Si c'est le cas, je me couperai au montage parce qu'au jour à d'autres, peut-être. On a vraiment prévu un week-end de rêve, c'est-à-dire on reste à la maison, on va faire une balade en forêt, on va faire une petite brocante. Moi, là, dès que j'ai fini de faire mes fiches, je vais préparer des petites pâtisseries, peut-être des roulées à la cannelle, je sais pas trop, un gâteau aux pommes. Enfin, voilà, j'ai vraiment envie de me mettre dans un mood d'automne. Je pense que je vais changer ma parure de lit et mettre, du coup, ma petite parure d'automne et vraiment profiter, voilà, accueillir cette belle saison qui m'apporte beaucoup de réconfort. Je pense que même si on aime l'été, quand on aime lire, quand on aime bouquiner et tout ça, on est vraiment attiré par ces saisons froides qui appellent à juste un plaid, une boisson chaude et un bon bouquin. Donc, ça fait trop plaisir. Je suis trop contente de ce petit week-end petit profil. Mon chéri aime bien bouger. Moi, je suis très casanière, donc on s'équilibre un petit peu parce que comme ça, voilà, il me sort un peu parce que sinon, j'ai jamais envie de bouger ou quoi que ce soit. Mais du coup, là, c'est cool. Ça va être un week-end vraiment tranquille, vraiment repos. En plus, j'ai terminé mes fiches. Enfin, voilà, j'aurais terminé mes fiches papier, donc j'aurais pas à écrire parce qu'avant, je faisais même ça le week-end. Donc, je vais vraiment pouvoir me reposer avant d'attaquer mes révisions puisque la semaine prochaine, je commence mes examens. Mais voilà, du coup, c'est chouette. Ça me donne envie de ressortir mes aiguilles à tricoter, même si mon poignet n'est pas très OK avec ça. Je pense qu'il faut vraiment que je le réserve pour mes examens parce que là, quand je vais devoir écrire, ça commence à me tuer avec le tricot. Surtout que je pense que vous le savez, moi, je suis quelqu'un de très excessif. Bref, à chaque fois que je me lance dans quelque chose, je vais à fond. C'est limite obsessionnel. Et je pense que vous avez dû le voir si vous êtes là depuis l'année dernière et que vous avez vu mes avancées tricot. Je faisais que ça tout le temps. C'est d'ailleurs comme ça que j'avais commencé les audiobooks. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment envie de faire plein de petites activités automnales. Et j'ai trop hâte pour le petit week-end qui arrive avec mon chéri. Ça va être trop, trop bien. Sur ce, je vous laisse. Je vais bouquiner. Je vais bouquiner, mais pas du tout. Je pense que voilà, c'est mon inconscient qui s'est dit bouquiner, lire des livres, lire la sauvage royale. Je vais continuer de réviser et puis je vous prendrai peut-être quand je ferai ma pâtisserie juste après. 70 fiches recto verso plus tard. Ce monstre de 2000 pages est intégralement fiché. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à tout apprendre. Hey, on est en fin d'après-midi. Je ne vous ai pas du tout pris cet après-midi parce que j'ai été assez occupée par un petit truc trop cool qui me met trop en joie. Je suis trop contente. Ce n'est pas encore acté, donc je vous en parlerai, je pense, dans le vlog précédent. Le vlog précédent, le vlog suivant. Mais c'est très très cool, vraiment très très cool. Je me sens beaucoup moins perdue dans ce que je vais faire et tout ça, donc trop contente. Mais voilà, je vous en parlerai quand tout sera fait. Donc j'ai été bien occupée parce que j'avais des dossiers à faire et des trucs comme ça. Et ensuite, je suis allée marcher en écoutant l'assassin royale. J'aime bien. C'est un petit rituel là que je fais depuis quelques jours parce que je trouve le temps très agréable. Il fait frais, mais avec un grand soleil et tout ça. Et du coup, ça me fait beaucoup de bien, même si je fais mon sport, voilà, parce que moi, j'ai besoin de plus me dépenser que juste faire un petit tour. Mais voilà, 30 minutes de marche sur la journée, je trouve que ça écart vachement mon humeur. Ça fait vachement de bien. Et là, du coup, je suis rentrée. J'ai pris une petite clémentine avec mes parents. On a papoté un petit peu de tout ça, de tout ce qui se passe en ce moment. Et puis, voilà, j'ai bossé deux secondes sur ordi sur un truc perso. Et là, je vais aller faire mon vélo. Je vais continuer, du coup, ma lecture de Les Sœurs Brontées en caisse. Voilà. Il ne me reste plus grand-chose. Je pense que je vais le terminer aujourd'hui. Et je vais voir ce que j'attaque ce week-end puisque je vais continuer à écouter le deuxième tome, du coup, de l'assassin royale. Je pense que j'aurai fini ce week-end. Et je ne sais pas encore exactement ce que je vais prendre. Je ne sais pas si je m'attaque au quatrième tome de La Villa aux Etoffes. Ou si je prends un autre truc d'un autre genre pour essayer de le lire sur le week-end, sachant qu'on ne fait pas grand-chose et que je vais avoir du temps pour lire. Je ne sais pas trop. Voilà, je vais voir. Je pense que je vais sortir des livres et dire à mon chéri, ok, tu choisis et tu sélectionnes. Et puis, on verra ce qu'il me propose. Enfin, ce qu'il propose, ce qu'il choisit dans ma proposition. Et voilà, je n'ai pas eu le temps de faire la pâtisserie. Je pense que je la ferai demain matin parce que voilà, du coup, j'étais occupée. Mais je ferai demain matin parce que c'est un élément obligatoire de mon week-end. Et puis voilà, du coup, la journée est passée relativement vite. Mais même si je suis à l'amaisement, je ne suis pas occupée. Donc, ça passe toujours très très vite. Hey, on est samedi. J'espère que vous allez bien. Je me prête à aller faire des photos d'identité. C'est pour ça que je suis toute pimpée ce matin. Donc, je vais faire ça. Et puis ensuite, je vais rentrer tranquillement, faire un peu de pâtisserie comme j'avais prévu. Donc, je vous mettrai avec moi. Et voilà, je me suis bouclée les cheveux pour ma petite photo. Ça va tenir deux secondes. Après, il n'y aura plus rien. Mais voilà, du coup, pour ce matin, il fait super beau. Le temps est très très agréable. Donc, ça va être une bonne petite journée. Là, je vais m'échanger puisque je vais m'attaquer au lit. Je vais faire du coup notre petit lit avec ma parure d'automne, mes petits coussins. Je vais faire une petite ambiance cosy. Et ensuite, j'irai faire un petit peu de pâtisserie à la base. Je voulais faire des roules à la cannelle. Mais je vous avoue que j'ai la flemme. J'ai un peu la flemme de faire des roules à la cannelle parce que c'est un peu long. Avec les temps de pouce et tout, j'ai envie d'un truc que je mets au four et où je ne m'en occupe pas. Donc, je vais peut-être faire soit des crumble bars avec la pomme caramélisée à la cannelle. Je pense que ça peut être sympa. Ou un petit gâteau. Voilà, je vais voir ce que j'ai sous la main et ce qui m'inspire. En attendant, je vais me changer et je vais m'attaquer au lit. Même si j'ai horreur de changer les housses de couette. Mais je pense que c'est un fait universel. Si quelqu'un me dit que c'est ma passion de faire les housses de couette, je pense que vous êtes un alien. Je pense vraiment que c'est mon lit préféré de toute l'année. Alors ici, il y a un petit fail puisque je ne retrouve pas ma tête oreillée de cette couleur. Il faut que j'aille regarder dans les panières à linge et surtout dans les sachets que j'ai aspirés. Mais normalement, je le fais par parure. Donc, je devrais le trouver. Donc là, ça fait un petit peu fail. Mais en tout cas, c'est vraiment mon lit préféré. Ce plaid, j'aime trop. C'était un H&M Home que j'avais commandé. Vous entendez le clocher de l'église. Ça ne doit pas être sympa. C'est un H&M Home qui est trop trop bien. Je l'aime trop. Ça, c'est une parure Ikea. Ça, ça vient de chez H&M. H&M aussi l'année dernière. Et voilà, ça me donne trop envie de me faire une tasse de thé. Je vais faire une petite recette qui est sur mon blog. Ce sont les Crumble Bar Pomme Cannelle. C'est vegan et sans gluten. Je pense que c'est sans gluten. Parce que ça ne doit être qu'à base de flocons d'avoine. Bon, à la base, ça y est, je mangeais du gluten. Donc, il y a des recettes qui ne sont pas sans gluten. Mais voilà, du coup, on va le faire ensemble. Et puis, voilà, je vous mettrai le lien de la recette en barre d'infos. Je vous mettrai aussi le lien de mes roulets à la cannelle qui sont aussi sur le blog. Et puis, bah voilà, c'est parti. Donc, pour cette recette, on a besoin de 150 g de flocons d'avoine. Moi, j'utilise ça. Vous savez, c'est un robot qui mixe, qui hache et tout ça. Je trouve ça hyper pratique pour avoir un peu un sablage. Voilà, je trouve que c'est vraiment le mieux pour ça. Après, vous pouvez travailler à la main avec une fourchette. Oups, sans souci. Mais voilà, moi, je trouve que c'est vraiment le mieux. J'utilise vraiment ça pour mes crumbles et ce genre de texture. Donc, 150 g de flocons d'avoine. On va rajouter 200 g de farine. Donc, 200 g de farine. Moi, j'utilise de la farine sans gluten, évidemment. Mais vous pouvez mettre de la farine normale. Ça fonctionne très, très bien. Là, j'utilise un mix parce que j'ai pas eu le temps d'aller au vrac pour reprendre ma farine d'avoine et de riz sans gluten. Donc, hop, 200 g et on va mettre 120 g de sucre. Ensuite, on va mettre 180 g d'huile de coco solide. Il ne faut pas du tout la faire fondre avant. Si vous n'avez pas d'huile de coco, vous pouvez mettre du beurre. Si vous êtes vegan, vous pouvez mettre de la margarine. C'est pareil, mais moi, j'aime bien l'huile de coco parce que je trouve que dans les crumbles, ça durcit pas mal. Et j'anticipe les questions. Mon huile de coco, je l'achète en magasin bio. Tout simplement, je prends une qui est sans odeur, qui est vraiment très, très bien. Et voilà. Donc, on ajoute tous les ingrédients. Ensuite, on va mettre une pincée de sel. Et on rajoutera ensuite deux cuillères à soupe d'eau. Mais je vous conseille de les rajouter petit à petit pour voir votre texture puisque l'idée, c'est pas d'avoir une pâte comme une pâte sablée. C'est quelque chose de friable, mais que quand on l'appuie, ça conserve, ça s'amalgame bien. Donc, il ne faut pas mettre trop trop d'eau. Donc, c'est pour ça que moi, souvent, je le mets après petit à petit. Si vous voulez quelque chose qui sent vraiment beaucoup la cannelle, je vous conseille de rajouter une petite pincée de cannelle dans votre pâte. Après, moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire parce qu'avec la pomme, ça va vraiment bien sentir la cannelle. Mais voilà, si vraiment vous voulez quelque chose qui sent vraiment l'automne, n'hésitez pas du coup à rajouter un petit peu dans votre pâte avant de la mixer. Moi, c'est la première fois que je la fais sans gluten. Donc, je constate qu'avec la farine sans gluten, c'est beaucoup moins crumble qu'avec de la farine normale. Donc, si vous n'avez pas de trucs sans gluten, voilà, ne regardez pas la texture, ajoutez bien de l'eau et suivez la recette normalement. Parce que moi, forcément, vu que les farines sans gluten, elles sont beaucoup plus humides que la farine de blé, ça ne donne pas forcément les mêmes résultats. Donc, vous voyez, là, j'ai quelque chose qui est très souple, alors que normalement, c'est très très friable. Donc, voilà, vous n'essayez pas. Mais pour celles qui veulent tester sans gluten, je vous dirai ce que ça fait. Parce que c'est la première fois, du coup, que je fais ça sans gluten. Moi, j'utilise un moule carré. Encore une fois, vous avez, je crois, toutes les dimensions sur le blog. Et donc, il fait à peu près... Oh, il est mince, c'est vraiment pas simple, cette histoire. Il fait à peu près 24 cm de chaque côté. Moi, je trouve que c'est bien d'étaler pour que ce soit fin. Parce que plus c'est fin, plus ça va croustiller. Et c'est un peu l'idée du crumble bar. Petite astuce de cuisson. J'ai découpé, en fait, un bout dans mon papier sulfurisé qui fait la taille ici. Donc, il ne va pas remonter sur les bouts. Pour le mettre et qu'on ait un démontage facile et qu'on puisse aussi bien appuyer notre pâte au fond, on va mettre un petit peu d'huile sous le papier sulfurisé. Et quand je parle d'huile, je parle évidemment d'une huile neutre type colza, tout ça. Pas l'huile d'olive parce que ça peut un petit peu infuser avec la chaleur et donner un petit goût. Moi, ça ne me dérange pas, mais je sais que je n'ai pas forcément le truc recherché quand on fait un dessert. Donc, prendre une petite huile neutre. Donc, on étale comme ça. Ça bouge, ce n'est pas du tout pratique. Et ensuite, on va mettre notre papier sulfurisé et, en fait, il va bien coller. Hop. Vous voyez, en plus, je fais ça à une main. Donc, voilà. Et donc, vous laissez un petit peu comme ça de papier sur le côté. Vous ne le recoupez pas parce que ça va vous permettre de démouler hyper facilement. Et là, c'est hyper collé. Et en plus de ça, votre plaque, elle va être super facile à nettoyer ensuite. Voilà, petit tips. Là, du coup, j'ai fait mon moule et je vais mettre les deux tiers de ma préparation au fond. Donc, bien tapissé. Et ensuite, je garderai le reste pour venir recouvrir mes pommes. Donc, voilà. Du coup, on va bien tapisser. Normalement, si vous le faites sans gluten, votre pâte, vu qu'elle va être très friable, il va vraiment falloir presser avec votre main ou avec une cuillère. Là, vu que moi, c'est hyper liquide du fait de la farine sans gluten, je ne vais pas avoir ce souci-là. Mais vraiment, si vous le faites, appuyez bien, compactez bien. Après, avec la cuillation, de toute façon, ça va sûrement généaliser. Moi, souvent, ce que j'utilise, c'est le fond d'un verre. Voilà, d'un verre plat à eau. Comme ça, ça me permet de bien égaliser partout sur la surface. Donc là, j'ai bien recouvert le fond. Je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Je vais déjà le vider parce que ça, ça m'arrive toujours de préchauffer mon four avec des trucs dedans. 180 degrés. Et je vais m'attaquer à la garniture. Pour la garniture, on va avoir besoin de 4 pommes. Moi, souvent, j'utilise mes pommes qui sont un peu fatiguées, dont la peau est un peu fripée. Ça me permet de ne pas gâcher. Bon, là, elles sont encore bonnes. J'en ai peut-être ailleurs. Ça, c'est notre panier de fruits. Les fruits utilisés, en fait, en premier, c'est ceux qui sont les plus vieux. Comme ça, souvent, on fait des compotes ou ce genre de choses pour éviter le gaspillage. Vous voyez, une banane pour un banana bread. Donc là, j'ai de quoi faire avec des pommes un peu plus anciennes, des petites parties qui sont un peu gâtées. Bon, là, vous ne voyez pas, mais moi, je le sens toucher. Il y a des endroits où ça commence. Donc, hop, je vais utiliser ces pommes-là. On va couper les pommes en petits morceaux. Vous pouvez laisser la peau si jamais vous avez des pommes de votre jardin. Nous, les pommes bio du jardin, on n'en a plus. On n'a pas de pommier, mais on a beaucoup d'amis qui ont des pommiers. Donc, souvent, nos pommes, on ne les achète pas. Donc là, c'est des pommes qui sont certes bio, mais c'est vrai que moi, du coup, je préfère quand même enlever la peau. Mais si vous voulez la laisser, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc, j'enlève la peau et ensuite, je vais les couper en petits morceaux, en petits dés. Plus ils seront fins, plus ils vont vite caraméliser et donner une super texture. Parce que certes, des fois, on a un petit peu la flemme, entre guillemets, de bien les couper en petits morceaux. On a tendance à vouloir les couper très vite et en gros morceaux. Mais vraiment, ça va avoir un impact, une conséquence sur la caramélisation. Donc, plus vous coupez petit, moins il y a de surface à faire fondre. Et plus c'est facile d'avoir quelque chose de bien caramélisé, de bien fondant. Et donc, voilà. Musique Vous voyez, j'ai coupé assez fin. Voilà, donc là, je les sépare parce que certains sont encore un petit peu collés. Mais voilà à peu près l'épaisseur, l'épaisseur que je fais par morceaux. Voilà, plus c'est fin, mieux c'est. Là, je vais ajouter du coup, dans les pommes, 100 g de sucre. Vous pouvez en mettre un petit peu moins, mais voilà. Moi, je pense que je ne vais pas en mettre autant. Je vais mettre 70 g de sucre et une grosse cuillère à soupe de cannelle. Moi, la cannelle, j'hésite pas à en mettre. Mais une cuillère à soupe, c'est bien. Après, vous dosez. Si vous aimez beaucoup la cannelle, vous en mettez plus. Et je vais rajouter une cuillère à soupe de maïzena. Ce qui va permettre, en fait, quand les pommes vont fondre et caraméliser, la maïzena, elle va épaissir et ça va vous donner un caramel. Voilà. Donc, du coup, là, on mélange tout ça. On essaye d'avoir un mélange bien homogène où chaque bout de pommes est enrobé de sucre, de cannelle et de maïzena. Et ensuite, on va le verser sur notre préparation. L'odeur est incroyable. Je ne vous raconte même pas comment ça sent l'automne. Donc là, on va prendre notre moule avec la base et on va venir verser nos pommes dedans. Franchement, je fais ça avec la main gauche. Si je n'en mets pas partout, c'est miraculeux. Hop ! Et on va bien l'étaler partout comme ça sur la surface. Voilà. Vous pouvez presser un petit peu si vous voulez. Hop ! Quand je vous dis que je fais toujours la cuisine avec mes bagues et que je suis une mauvaise élève, je pense que vous en avez la démonstration. Voilà. Et là, du coup, je vais venir rajouter le restant dessus pour avoir le petit côté crumble. Je vais emparsemer comme ça. Voilà. Et je vais terminer avec un petit peu de cannelle sur le dessus. Comme ça, les amandes auront, elles aussi, un petit peu le goût de la cannelle. Hop ! Et voilà, au four. On va me fournir 50 à 60 minutes. Voilà, il faut regarder le temps que ça aille bien. Caraméliser les pommes. Leur laisser un petit peu de temps. Et voilà ! Je ne vous raconte même pas l'odeur dans la maison. Ça sent trop bon. Je vais peut-être encore laisser un petit peu. Je ne sais pas trop. Je vais regarder les pommes. Ça m'a l'air bon. En fait, on le sent. Si vous ne voulez pas casser votre crumble, il y a les petites pommes qui sont autour. Vous voyez, on voit bien qu'elles sont toutes molles. Donc, je vais pouvoir le sortir. Donc, j'ai cuit pendant 50 minutes, je crois. Et vous voyez, plus vos pommes sont fines, plus ça cure rapidement. L'odeur est incroyable. J'ai rangé un petit peu les livres qui traînaient sur ma bibliothèque. Alors après, ça c'est des piles que je laisse pour le moment. Ça c'est des trucs que je dois chroniquer. Ça c'est ma pile à lire prochaine. Enfin, que je vais lire d'ici peu. Donc, je ne range pas tout en haut. Et j'ai sorti mes petites décos d'automne. C'est des décorations que j'avais achetées il y a des années. Vous savez, des petites citrouilles et puis des champignons chez Action. Ils en ont remis plein. Donc moi, je n'en ai pas acheté. Je n'ai pas craqué. Mais du coup, je me suis dit que j'allais en disposer. Deux, trois comme ça dans mes bibliothèques pour faire des petites touches automnales. Je pense que ça va être super sympa. Je vais installer tout ça. Il y a des petits champignons. Enfin, il y a pas mal de trucs. Et je vous montrerai après. Voilà, je n'ai pas chargé plus. C'est parce qu'il y a beaucoup. Donc, j'ai mis des petites citrouilles, deux, trois petites pommes de pain, des petits glands que j'avais dans un sac. Et puis voilà, j'ai juste mis quelques petites touches. J'aimerais bien mettre des chrysanthèmes orange et rouge. Je verrai si j'en trouve en jardinerie. Mais je pense que ça pourrait être assez joli et gaillir un petit peu. Et voilà pour la petite déco d'automne. Après une petite balade en forêt, c'est l'heure du petit goûter mon chéri en train de lire Dune. Il est à fond depuis qu'on est allé voir le film. Et donc là, c'est le résultat de ma petite pâtisserie. Je vous montrerai ça peut-être mieux tout à l'heure avec un peu de lumière. J'ai fait un peu de thé pour tous les deux. Et voilà, on va se poser. Moi, je vais prendre une nouvelle lecture puisque j'ai terminé du coup hier les Sœurs Bonté enquête. C'était bien, mais c'était un petit peu le langage. On parlerait en update lecture. Là, je voudrais prendre une nouvelle lecture puisque je continue d'écouter L'Assassin Royale. Mais j'ai envie d'avoir une lecture physique. Et je pense que je vais solliciter mon chéri qui est mon arbitre littéraire quand je ne sais pas quoi lire. Là, il me regarde en levant les sourcils. Je suis en train de lire Dune, tu m'embêtes. Mais voilà, donc je vous dirai ce que j'ai pris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un peu un challenge parce qu'il fait 434 pages. Donc non, il en fait 500. Oui, mais il faut que je le finisse ce week-end pour le mettre dans mon object lecture. C'est long quand même. Non ? Tu me condamnes à lire celui-là ? Ok. Bon, bah challenge accepted. On s'apprête à prendre un petit goûter. Un petit week-end parfait. On n'est pas bien là. L'automne, c'est vraiment ma saison préférée. J'ai commencé La Servante d'Ecarlate. Le style d'écriture est assez particulier. Par exemple, les dialogues en fait sont racontés par du coup la narratrice. Donc je trouve que j'ai eu un petit temps d'adaptation. Mais là, je suis plutôt bien lancée. On comprend que voilà, le monde un petit peu particulier. Je ne sais pas si je présenterai l'histoire. Je le ferai peut-être en une délecture. Mais je pense que tout le monde connaît à peu près La Servante d'Ecarlate. Enfin, je pense du fait de la série. J'en reparlerai, voilà, quand je serai un petit peu plus au fait de toute la structure de l'histoire. Mais c'est chouette. Je ne sais pas du tout si je vais réussir le challenge de lire 500 pages en un week-end. On verra bien. Mais du coup, voilà, là, les hommes de la maison sont partis chercher des pizzas. Voilà, petite soirée pizza. À la base, on devait faire un apéro. Mais ça s'est transformé en pizza tranquille, en pyjama. Donc bien cool, vraiment. Le samedi parfait. Après la balade en forêt, cet après-midi. C'est vraiment trop chouette. Une trop bonne journée. Ça fait du bien. Et voilà. Donc je vais continuer ma lecture en attendant qu'on m'amène ma pizza. Voilà, le résultat du gâteau. Maman, ton verdict, c'était bon ? Oh oui. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche. Dimanche, en début d'après-midi. Ce matin, j'étais occupée. J'avais plein de paperasse à faire. Donc voilà, je m'en suis occupée. Là, c'est terminé. On a déjeuné. Et je vais m'occuper de rempoter mes plantes. Ça fait un petit moment que je devais le faire. Parce que voilà, il y avait mes problèmes de moucherons de terreau. Donc là, je vais le faire. Même si j'avoue, j'ai trop la flemme de sortir. Mais pour le moment, il ne pleut pas. Donc ça va le faire. Et après, rien de prévu cet après-midi. À part faire un peu de vélo. Et continuer du coup ma lecture de la servante écarlate. Puisque j'ai pas mal avancé. Hier soir, on devait regarder un film avec mon chéri. Mais il n'était pas très très bien. Donc il a regardé son match de foot tranquille. Et moi, j'en ai profité pour bouquiner. Donc j'ai lu 240 pages. Soit 45%. Me dit Goudritz, c'est vraiment pas mal. C'est un style d'écriture qui est assez brouillon. Mais c'est vraiment à l'image de ce qui se passe dans la tête d'Effred. Donc cette servante écarlate n'a pas vraiment de nom. Enfin là, on le sait sur la quatrième. Mais sinon, c'est pas marqué. Et on comprend en fait quel est le rôle des servantes écarlates. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où seules certaines femmes sont capables d'avoir des enfants. Et donc elles deviennent servantes. Et elles sont un peu mises dans des familles comme ça pour tomber enceintes. C'est hyper particulier. Je sais pas exactement. En fait, il n'y a pas d'époque. Mais en gros, je suis drastique. On comprend qu'il y a eu une sorte de guerre. Enfin vraiment, c'est un climat très particulier. Des médecins qui pratiquaient l'avortement alors qu'il était légalement autorisé à l'époque sont pendus publiquement. Enfin voilà, c'est très particulier. Et donc on a ces femmes qui ont eu quand même une vie d'avant. Donc on comprend. Et c'est là où c'est un petit peu brouillon parce que la servante qu'on suit, elle a des flashs un peu de sa vie passée, de son mari, d'une fille aussi. On comprend. Et en fait, on voit qu'elle est mise dans une famille. Il y a toute une régulation avec des règles instaurées par les épouses puisque les épouses acceptent qu'une servante écarlate soit chez elles. Et qu'en fait, c'est très particulier. Elle tombe enceinte de leur mari. Donc il y a plein de règles. C'est vraiment une ambiance très particulière. Je pense qu'il faut vraiment le lire pour comprendre. Mais c'est assez intéressant. Et il y a forcément un point de vue hyper féministe dedans. Bon là, le féminisme, il est un peu au point mort à l'égalité des femmes. Enfin, c'est compliqué. Mais c'est une réflexion hyper intéressante. Et vraiment, c'est assez captivant. Au début, j'étais un peu perplexe par rapport à l'écriture parce que, comme je disais, en fait, les dialogues ne sont pas vraiment cités. C'est vraiment raconté. Et on a vraiment l'impression d'être dans le tourbillon cérébral de la narratrice, de cette servante écarlate qu'on suit. Et voilà, ça donne un petit côté un peu brouillon. Mais c'est hyper intéressant. Et voilà, donc je pense que mon petit challenge de le finir en 24 heures va être fait puisqu'il me reste la moitié du livre. Mais c'est très très intéressant et je suis contente de lire. Il me semble qu'il y a une suite, faudra que je regarde. Mais du coup, voilà. Donc là, je vais aller rempoter mes petites plantes. Et puis après, je foncerai me mettre sous mon plaid avec du thé pour profiter de l'après-midi. Et puis voilà. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Voilà le résultat de mes petites plantations. Alors là, comme ça, vous ne voyez pas du tout de quoi je parle. En fait, j'ai séparé mon lierre, celui que j'avais eu à casto. J'en ai fait un bébé. Alors vu d'ici, c'est un peu moche parce que mon cache-pot n'est pas du tout adapté et qu'il est hyper en hauteur. Mais d'ici quelques jours, il va prendre le pas et la gravité va faire son effet. Là, j'ai refait un bébé potos parce que mon potos m'a refait un petit rejet. Donc je l'ai mis ici. Ça, c'est un cache-pot sauce-train de graines il y a quelques temps. Et du coup, l'autre qui était là-bas avant est arrivé ici. Pareil, gros problème de cache-pot. Il faut que je m'en occupe. Il faudrait que je rachète des cache-pots en terre cuite comme ça. C'est vraiment mes préférés. Puis je trouve que ça va hyper bien dans la bibliothèque. Donc du coup, je les ai remises. Je les ai mises ici et j'ai trop hâte que ça cascade. Ça va être trop trop beau. En plus, avec les petites décos d'automne, j'ai ressorti mon petit écureuil par là. J'aime trop. Ça va être trop joli. Je pense que demain, j'irai à Gerdiland pour m'acheter des petits pots de chrysanthème parce que je trouve ça trop joli pour l'automne. Et pour égayer un petit peu la chambre et apporter des petites couleurs comme ça d'orange et de blanc. Je pense que ça va être trop joli. Là, je vais terminer ma paperasse. Il faut que je mette des documents dans l'ordre. Encore une fois, je vous en parlerai dans le vlog précédent. Enfin, précédent. Pourquoi j'ai dit ça ? Je vais pouvoir être dans le vlog suivant. Et ensuite, je vais pouvoir me poser tranquillou. Là, j'aurais pu aller à Gerdiland. Mais en vrai, si j'y vais, je vais être occupée toute l'après. Mais je ne vais pas me reposer. Donc c'est pour ça que j'irai demain parce que j'ai 2-3 trucs à faire. Il faut que je me déplace. Donc voilà, je pense que j'irai demain. Et puis voilà, je vais ranger tout ça, tout trier. Et ensuite, je retourne à la servante et carottes. 1,2,1.3.3.3.3.4.5. 2,1,1,2,1.3.4.4.5. 2,1,2,2,1.3,4.3.5. 3,4.5.5. 3,4,1,2,2,1,3.4.5. 3,4,1,3,1,1,2,5. Le goûter est prêt, on prend les mames et on recommence. C'était parfait donc on ne change pas une équipe qui gagne. Je vous retrouve après mon petit vélo, j'ai fait une heure de vélo en bouquinant et j'ai terminé du coup la servante et carlette de Margaret Atwood. C'était vraiment très chouette, je pense que ça va être cool d'avoir la nuit et un peu de temps pour vous en parler en obdélecture. Donc quand vous verrez cette vidéo, l'obdélecture sera déjà sortie parce que c'est vraiment assez dense, assez complexe à la fin. On a une conférence de 2125 qui est hyper réaliste où on étudie un petit peu le régime qu'il y a eu à Gilead, donc la République de Gilead qui est les Etats-Unis vraisemblablement, parce qu'on parle de... comment dire... Je ne sais plus le mot... Traverser la frontière pour aller au Canada. Donc voilà, on sent que c'est localisé aux Etats-Unis. C'est hyper intéressant et je pense que c'est... Que je vais essayer de trouver des textes qui étudient ce texte-là parce que... Ouais, c'est vraiment... Vraiment complexe comme histoire et très intéressant, je pense, d'un point de vue socio et voilà, c'est... Ouais, c'est assez dingue. J'ai bien aimé. Voilà, petit bémol pour moi, c'est la manière dont c'est écrit alors que je peux comprendre du fait de toute la psychologie du roman, du fait que ça soit brouillon, du fait que ce soit un petit peu haché et tout ça, que parfois on sent qu'elle s'embrouille entre réalité, ce qu'elle aimerait qu'il y soit, etc. Donc je le comprends totalement, mais c'est vrai que du coup, j'ai eu un petit peu de mal au début à rentrer dans la lecture. Bon, après, ça allait, mais je pense que ça aurait vraiment encore plus marché sur moi avec une écriture plus fluide, vraiment plus contée que hachurée comme ça. Mais encore une fois, ça s'entend totalement par rapport au roman et par rapport à ce qui est raconté. Donc voilà, c'est pas un gros point négatif, c'est juste moi dans mes préférences personnelles. Mais c'était vraiment très chouette, donc je suis contente de l'avoir lu. Et du coup, j'ai quand même remporté mon petit challenge personnel, enfin personnel à donner par mon chéri, de lire 500, je crois qu'il faisait combien ? 560 ? Non, 520 pages en 24 heures, puisque j'ai dû commencer hier pendant les 4 heures. Donc pas mal, franchement. Je trouve que du coup, je reviens bien dans le YouTube game de la booktubeuse. C'était pas arrivé depuis longtemps, donc je suis assez contente. Et ça me donne trop envie de lire plein, plein de trucs du coup. Là, je vais aller prendre ma douche, parce que voilà, j'ai fait du sport. Et ensuite, je sais pas trop si on regarde un film ce soir ou pas, avec mon chéri, ou si on bookine chacun de notre côté. Si on bookine, parce que lui, il a fondant d'une, depuis qu'on est allé le voir, il a reçu les intégrales pour son anniversaire. Donc il est à fond dedans, donc il est hyper pour les soirs à lecture en ce moment. Donc je sais pas trop si on regarde un film ou si on bookine. Si on bookine, je vous prendrai du coup pour vous dire quel livre j'ai choisi pour débuter la semaine. Et donc voilà, je ne cesse de pas faire des, et je vais sur la touche. Hey, il est bien plus tard, on a dîné, on a commencé la saison des potages. Je suis trop contente, j'adore les potages. Là, je pense que je ne vais pas me lancer dans une nouvelle lecture, mais plutôt terminer le tome 2 du coup de L'Assassin Royal, donc la première époque. Vous voyez, ça c'est le tome 2, donc il me reste moins de 100 pages. Donc je pense que je vais les terminer ce soir, comme ça la semaine prochaine, je peux attaquer le troisième tome. J'ai trop trop hâte. Après du coup, dans l'ordre de lecture, ça sera Des Aventuriers de la Mer. Et j'ai trouvé un lot sur le bon coin, donc je suis trop contente que je vais pouvoir les lire. Et du coup, voilà, pour le petit programme, je vais peut-être me faire une tisane ou un truc comme ça. Et voilà. Hey, on est lundi matin, je n'ai pas clôturé le vlog hier, parce que mon chéri n'était pas très très bien. Il a fait un petit malaise pendant le week-end, et du coup, je me suis occupée de lui. J'ai essayé, voilà, de lui faire un petit massage du crâne et tout ça pour le détendre, parce qu'il était très migraineux. Donc j'ai pas eu l'occasion de vous faire un petit coucou. Mais je voulais vous dire que j'ai terminé du coup la deuxième partie, enfin le deuxième tome, parce que c'est une intégrale de L'Assassin Royale. Donc là, il me reste juste la nef du crépuscule, donc le tome 3. J'ai trop hâte de continuer, franchement, c'était trop trop bien. Et j'ai pas commencé du coup d'autres lectures, parce que je voulais vraiment terminer ça. Donc beau bilan de la semaine, j'ai eu vraiment des super lectures. Et j'espère que ça vous a plu de suivre cette petite semaine avec moi. Je reprends un peu mes marques dans les vlogs. J'arrête de me dire que tout ce que je partage est inintéressant. Alors sans doute qu'il y a des choses inintéressantes. Mais voilà, je suis encouragée par tous vos commentaires, tous vos partages. Ça me va droit au cœur. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire, et à partager sur les réseaux sociaux, en stories sur Instagram. Ça me va droit au cœur de voir votre régularité, votre présence à chaque fois que je sors d'une vidéo. Et ça m'inspire beaucoup. Ça me donne beaucoup de force pour continuer les vlogs. Et vraiment, voilà, ça me nourrit. Et ça me donne beaucoup de force. Et j'en ai bien besoin en ce moment. Donc merci beaucoup. Je me vais introduire le nouveau vlog pour la semaine. Et je vais clôturer celui-ci. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous dis à très vite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. 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 Sous-titrage ST' 501